Musique Attendez, attendez, je crois qu'il y a Ascaric, ça va Ascar ? Ça va et vous ? Ça va tranquille là ? On attend de voir ton fantastique visage ? En fait par rapport à ce que je vais vous raconter, je ne peux pas, dans le contexte actuel. C'est trop risqué. On va dire qu'il y a quelques mois, je me suis plus refocalisé sur mon milieu professionnel, plus personnel, en oubliant tout ce qui était féminin, sexuel, etc. Du coup j'ai trouvé un boulot et tout, ça se passe bien. Et je croise une femme que je trouve plutôt ravissante. Cette femme en question, j'y pense constamment. Et cette femme c'est mon employeuse. La secrétaire ! Ne montre pas ta tête ! La patronne là ! La fiche de paye là ! Mais la patronne elle est célèbre aussi hein. Je vais en venir. Le coquin ! Enfin bref, du coup, moi je reste focus sur mes idées, je me dis, allez, plus de meuf, plus de plan cul régulier, j'ai banni tout ça. Je reste sur mes objectifs personnels, ça va disparaître tout seul. Le temps cool, etc. Donc elle revient me voir pour des informations, etc. pour le travail. Et là, à travers son numéro personnel, elle me dit, donc une fois le travail terminé, que ça lui a fait du bien de me revoir. Hum, bien ça. Ok, ok, c'est sympa. Et là, je me dis bon. Ouais, c'est mon travailleur quoi. Ouais, voilà, mais ça lui a fait du bien de me revoir sur l'aspect personnel. Ah ! Émotionnel, on va dire. C'est bien, c'est bien, c'est sympa. Donc moi, je commence à maturer des émotions. Je dirais que c'est la première fois dans ma vie que je tombe amoureux en vrai. Maintenant, je commence à comprendre les choses. Et du coup, on a dialogué, on s'est beaucoup exprimé. sur tout plein de choses. Il n'y a vraiment aucun tabou entre nous. C'est trop bien d'avoir 3 ans comme ça, frère. Putain, incroyable. Ouais, ouais, vraiment aucun tabou. Sur le lieu de travail, vous parlez de ça ? Non, par message. Ah ! Moi, j'ai 25 ans et elle, elle a 34 ans. Let's go, garçon ! C'est le type, bro ! C'est Emmanuel Macron ! Ça va, le photo, il n'a pas peur. Attends, Askarit, au taf, c'est comment, là ? Je vais revenir. Je continue de faire ma vie et tout. Et puis, je commence à penser de plus en plus à cette femme. Et je me dis, putain, ça, c'est pas normal. Ça ne m'arrive pas habituellement. Quand je désire une femme, c'est un coup d'un soir et c'est terminé. Là, c'est pas que. Oh, mais c'est une noue, bad boy ! C'est un petit cochon, lui ! C'est un petit fripon, quand même. Il paie en nature. Quel beau gosse, putain. Il paie en nature, vous avez l'air. Oh, non, je dirais, il faudra que tu l'aies. Oh, je dirais, oh, je dirais, oh ! Oh, la ref ! Il n'y a que moi qui ne l'ai pas de ce prix du jeu. Comme vous l'avez dit, en parallèle, je me suis débarrassé de tout ce qui était plan cul et tout. Je me suis dit, je ne m'intéresse plus aux femmes, à plus rien, juste à mes objectifs. Donc, je me suis même débarrassé de préservatifs, etc. C'est important, ça, de le savoir. Il s'est mis dans une mentale, ça me fume. Il était là pour détruire les gars. Il s'est mis en condition le jeu. Vraiment, il doit trembler, là, ce cas, frère. Il était là pour détruire. Suppression, mec. Et bref, et puis on va dire que là, bah, débute cette semaine. Il a marav. Elle a voulu qu'on se voit lundi après le travail chez moi. Oh, oui ! Je suis d'accord ! Je suis l'appuré ! Et là ! Il s'est mis, il s'est mis, il s'est mis, il s'est mis, il a cogné ! Il s'est mis, 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 il s'est mis. Elle arrivait le mardi, elle pouvait pas bosser, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment ça, en fait. Ça, c'est de tue Nga à nous contre Cyril. Il s'est mis. Il s'est mis, il s'est mis, il s'est mis, il s'est mis. Une seconde mais laissez-le continuer à cuisiner là vas-y continue, let's team cook Let's team cook Bref elle vient dans l'optique donc juste discuter avec moi et moi je suis dans l'optique de juste discuter avec elle et qu'elle n'est rien du tout C'est à dire que moi il y a rien, pour moi il va rien se passer C'est à dire je me suis même pas préparé en condition, c'est rien du tout Alors du coup bah elle arrive et puis déjà bah j'apprends qu'elle est en couple NON NON Doga il l'avait dit Attends là vous êtes que tous les deux chez elle là Chez moi Réro dis moi que t'as rien fait je t'en supplie Mais t'es fou quoi Nan mais j'espère qu'elle l'a cogné Nan mais il sait qu'elle est en couple, moi perso je lui dis oh reprends tes esprits ma grande, dégage de chez moi C'est un sage Askarit t'as fait quoi ? Askarit t'as fait quoi ? Et bah déjà on a beaucoup dialogué sur beaucoup d'aspects de notre vie respectée Mais tu dis ça frère t'as la voix qui trempe mec Bah c'est que tu veux dialoguer C'est là il a le barreau d'un soldat là quand il parle Bah il repense à la scène les gars Euh bref du coup on parlait tout Et bon j'ai un collègue de boulot qui passe à ce moment là en plus J'étais toi Mais comment ça ? Bah ouais parce que ça m'entraille ou quoi ta maison frère c'est terrible Mais attends il passe à l'improviste ou il passe parce que c'était prévu ? Euh à l'improviste du coup bah Oh la dingue Nan là c'est chaud là Du coup moi je lui fais comprendre que je suis pas tout seul Et du coup il est venu ? Du coup il est venu aussi dans la partie Nan nan il est parti J'espère qu'il est parti parce que bon Oui oui mais bref moi j'étais sorti de chez moi et tout Je rentre chez moi et elle se met à me prendre dans ses bras Et à m'en rouler un patin Oh la 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 Un patin Un patin frère Un patin Un patin il a mis jusqu'au haut C'est collé Un patin il a mis jusqu'au haut C'est collé Un patin il a mis jusqu'au haut C'est collé Un patin il a mis jusqu'au haut Un patin il a mis jusqu'au haut C'est collé Comme je vous l'ai expliqué ça m'est jamais arrivé d'avoir des Bah en vrai des sentiments pour quelqu'un Vraiment à ce point T'écoutez elle était bon fautif c'est elle la fautif Elle est venue elle est venue te coller là Elle est venue la gomme Elle est venue la gomme Je t'allais trouver du pétrole pardon excuse-moi Et elle m'avait aussi expliqué en parallèle qu'elle était délaissée par son Ah oui Comme un hasard Quoi quoi j'ai pas entendu De quoi il y a eu quoi Elle est délaissée Elle est délaissée par son gars Du coup être de l'attention Ah ouais Faut et véneux d'un scarite Et après attendez Attendez juste je préchote J'ai une vraie question parce que moi personnellement tu dis c'est tout bénéf et tout Ma meuf elle me fait ça ok c'est horrible Mais j'aimerais bien qu'un gars soit un peu Tu vois qu'il ait un peu de valeur et qu'il dise Meuf t'es en couple Ressaisis toi là Dégage de shéwam C'est ce que je veux dire Mais là il est le même Moi je montrai mal Moi je le ferai pas L'amour c'est égoïste Lui ce qu'il ressent c'est de l'amour Il aime cette personne Ton objectif c'est de sortir avec sa patronne Sa patronne elle arrive et lui roule UPETOU Bah bien je crois qu'il tombe dedans frer Askarit tu a fait quoi quand t'as appris Puisque elle était embrassée Du coup il s'est passé quoi justement ça a très très vite dérapé on est dans la chambre et on a pris l'aime les gars donc c'est normal oui tu vois genre lui il est amoureux d'elle c'est elle qui est en tort dans l'histoire on commence les préliminaires etc ça s'est passé sur 6 heures ça a perdu 20 kilos en fait là 6 heures à partir du moment où elle est arrivée je pense je vois dans ses yeux qu'elle veut le faire et moi je me dis putain on n'a pas de capote rien du tout et du coup d'un moment je dis non on sait pas la protection c'est important les enfants on s'est juste câliné et tout et ensuite c'est du coup les rentrer chez elle bon bref on a encore beaucoup re communiquer elle m'explique vraiment que son mec bah c'est fini quoi et qu'elle va sûrement le quitter c'est sûr c'est sûr ça en fait le problème on bat ensuite elle me demande de la voir du coup c'était il ya quelques jours également au parc donc moi je fais pas vas-y on va se voir donc je la rejoins et je vois quoi je vois une poussette elle a un gosse non 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 moi je me dis bon bah maintenant que je suis là j'ai pas le choix donc on est en public et tout donc on fait rien tu vois et donc en plus il a pris la poussette il a pris la poussette il a baladé la petite il a donné le biberon c'est devenu le daron en deux secondes c'est ma fille j'ai pris une claque dans la gueule j'ai fait putain dans quoi je suis en train de m'embarquer et j'ai mis les deux pieds son ex c'est son da c'est son c'est son d'arrivée là c'est trop donc bref on fait notre balade et tout et moi pendant la balade je suis un peu sous le choc parce que j'ai une poussette et tout donc moi je suis je rends pas bien je commence à beaucoup penser à beaucoup de choses mais mes sentiments restent indéfectibles ok et puis bon comme il ya pas de tabou je parle de but en blanc je dis moi je suis pour un enfant je suis pas prêt elle m'a dit qu'elle avait aussi ses objectifs personnels que du coup bas là en quittant son copain elle va sûrement prendre du coup son propre logement donc acheter carrément et tout et cetera qu'elle voit avec sa banque qui arrête c'est pour moi ce qu'on se dit c'est qu'on reste dans une optique où on fait nos vies et on se voit entre nous mais sans son nom plus quoi pour l'encu un plan plus et à long terme peut-être qu'on emménagerait ensemble mais où la oula doucement mais pour le moment voilà on n'est on est perdus en fait qu'on est convaincu d'en aller la situation actuelle c'est que là elle vit encore en gros en colocation avec son copain est la sache oh la 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 en fait je crois que son copain elle son bas les couilles un on a rien à sérizant trois femmes derrière elle elle se s'en bas des couilles en fait est-ce que est il au courant que je t'ai avec elle et tout genre il sait ça Absolument pas mais en fait il fait ça Faut qu'elle soit honnête aussi elle C'est bon frère En fait toi t'as juste à attendre Aska en fait De ton côté toi t'as déjà tout donné Mais c'est à elle de faire les choses là frère Si vous voulez développer un truc ensemble Après c'est ça pas que là c'est que pendant la balade Moi je suis très à l'aise avec les enfants Et je sais pas j'ai comme un passif qui fait que J'arrive à les rendre sereins quoi Et elle m'a dit depuis que sa fille a passé Donc la balade avec moi elle dort mieux Elle ne pleure plus elle fait plus de cauchemar Elle joue sur tes oeufs C'est pour te mettre dans les filets quoi Ah oui bah oui tu fais pas avoir Non 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 frère Là moi je pense que la suite logique C'est quoi elle va te proposer un projet financier A deux en fait Là dessus on s'est mis d'accord pour le moment c'est chacun de son côté sur ces projets là C'est parfait Pour le moment mec Et bon après aussi c'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui Ohlala qu'est ce que t'as fait Moi j'ai rien fait mais en fait Elle m'envoie un sms il y a quelques jours Elle me dit bon bah jeudi il est férié Vendredi il y a beaucoup de gens du taf qui font le pont Qui posent des congés etc Et là elle me dit pendant ta pause passe à mon bureau Et puis on fermera la porte quoi Ohlala Eh ouais on est sur PH vraiment je te jure Toi par contre obligé je suis pas l'acteur t'as fait quoi ? Du coup au début je lui dis se voir au travail et tout ça présente des risques ça peut être dangereux Mais tiens Il avait le souffle coupé carrément frère On risque notre vie professionnelle là à ce moment là Et bref elle arrive à me convaincre parce que bah je suis complètement con bien sûr Et bref du coup bah ce matin je vais la voir Je passe devant les collègues je me dis putain qu'est ce que je suis en train de faire Ah il y a tous les collègues je me disais je croyais il y avait personne Ah non moi Mais il y en avait quand même quelques-uns tu vois Ah non c'est mort c'est mort Ah non moi moi je fais si il y a vraiment zéro personne Moi je serais allé hein bas les couilles hein J'aurais fermé la porte j'aurais accelé Bah bien sûr J'aurais mis un fauteuil pour bloquer la porte frère Et on serait mis à raison En vrai j'aurais même pas allé fermer la porte mec J'aurais rentré direct Je la rejoins et tout bon il y a quelques moments câlins et tout Et ça dérape pas hein je lui fais comprendre qu'il y a ses morces et on peut pas faire son travail Ouais il y a des collègues et tout c'est chaud C'est inconscient Donc bref il y a quand même des moments de tendresse et tout Et en fait bon bah ça se termine Donc moi je retourne bosser Et j'ai quelques collègues Oh il s'est dit en guerre seconde clairement les gars Clairement frérot Non Comment ça se fait que tu sens la meuf de ouf Oh le bourbier Il y avait déjà des soupçons de certaines personnes Quand il voyait comment elle était avec moi par rapport à d'autres personnes Donc il y avait déjà quelques soupçons de la part de certains collègues et puis la base T'avais le droit d'avoir une relation hors travail avec la patronne tu vois c'est pas un problème quoi Là je voulais vraiment raccourcir l'histoire parce que c'est bien plus complexe que ça Ouais t'inquiète Où j'en suis aujourd'hui c'est que je pense que je suis amoureux C'est que elle elle va quitter son copain sûrement pour ensuite prendre un projet financier elle même de son côté Moi j'ai aussi mes projets de mon côté Ok On passe beaucoup de temps ensemble caché du coup derrière son copain Ce qui me casse les couilles parce que c'est un manque de respect envers lui Et elle même m'explique qu'elle aime pas ça parce que C'est pas à l'aise du coup parce que c'est un truc caché Je connais même pas Et elle même se sent pas non plus à l'aise parce qu'elle me dit qu'elle aime pas cet irrespect qu'elle a envers son copain et envers moi-même Oui 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 Elle est aimant aimant hein Aimant hein Maka elle regrette C'est que si elle le fait une fois elle recommence à ses couilles Voilà ouais là tu faut faire attention Non mais ces douleurs on te dit fais attention à toi tu vois Là c'est le chapitre 1 mais le moment où elle aura réglé ses soucis et elle se mettra avec toi là faudra faire attention Effectivement Si tout ça évolue comme ça franchement je lui proposerais qu'un couple libertin ça peut pas être mauvais quoi Hein ? Attends mais comment on est passé d'un truc sérieux amoureux à d'un coup libertin là ? Wesh Aska tu me fais quoi ? En fait tu vois ça fait longtemps qu'elle est avec son copain mais qu'ils se connaissent pas tu vois Et comme quoi elle sait pas vraiment si son copain pourrait lui suggérer d'être en couple libertin aussi en fait Hein ? Non mais son mec il a envie de cogner toutes les meufs du village en fait Mais quoi ? Attends c'est quoi sa réaction elle a dit quoi la go ? Bah euh... Elle a dit oui ! Bah elle ça la dérangerait pas Allez vas-y c'est bon frère Et toi alors attends 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 Et toi ça dérange pas ça là Là ça dérange pas là Faut que la raison prenne deux yeux sur l'amour là Parce que là au bout d'un moment tu vas te tuer à petit feu là Parce que c'est un bombier ou ça a explosé en bout d'un moment Non non mais je crois que ça le tue pas petit feu et qu'il est content Aska en fait là Ça le dérange pas ? Il a tout cas fait tes féminines Ouais voilà donc en cas ça te dérange pas que ta patronne elle se fasse cogner par d'autres gars quand tu seras avec elle en fait En fait t'es pas amoureux frérot hein Ouais t'es pas amoureux Demain ta go elle te dit ouais écoute Aska t'as le droit de cogner tout le village Ça me dérangera pas est-ce que tu le fais ? Euh je dirais le web ou non parce que je pense vraiment être amoureux mais je dirais que pour la suite ça peut sauver la flamme Je comprends pas Il rigole il rigole Aska c'est quoi ta relation la plus longue avec une go ? Euh j'ai connu que des plombs cul Ok voilà Non mais euh Parce que si tu pars déjà dans l'objet que déjà au bout de quelques années t'as déjà prévu dans ta tête d'aller voir ailleurs ça veut dire que déjà y'a un soucis frère Si demain cette meuf là là elle va coucher avec 10 000 personnes est-ce que tu t'en bats les couilles ? Je pète les plombs putain je pète les plombs Ah bah alors t'es pas putain libertin frère Est-ce que du coup toi demain y'a une meuf encore plus fraîche qu'elle qui vient ? Elle va coucher juste coucher avec toi avec ta meuf et du ou est-ce que toi tu vas la coucher avec cette meuf là ? Bah là tiens justement ça c'est intéressant de parler c'est vraiment Ok bah en fait t'es juste possessif Non mais là en couple là c'est juste quelqu'un de possessif Tu veux pas que la go que t'aimes aille voir ailleurs mais toi ça te dérange pas ou euh si y'a un moyen tu le fais T'es pas libertin les plombs c'est pas ça C'est pas ça C'est pas ce que je veux Je sais pas ce que je veux Mais en fait Aska frère y'a un truc qui va pas aussi de ton côté mec hein En fait Aska le problème c'est que votre relation avec la patronne y'a moins que ça devienne l'une des relations les plus toxiques qu'on ait vu sur cette planète hein Parce que si elle elle est prête à accepter un couple libertin Faut lâcher ça vite ! Faut lâcher ça très vite ! Ou sinon quand elle se mettra avec toi faut mettre fin à tout ça tu vois Mais pourquoi elle est prête à accepter ça avec son... avec son gars en fait je comprends pas Est-ce qu'elle l'aime ? Quoi ? Attends mais nan 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 Moi, je serai à ta place, je serai à fond T'es déjà dans la merde, vas-y, on fasse toi dans la merde, frérot Va au bout, on voit ce que ça fait Y'a un moment, ça va péter, et puis voilà Mais là, faut y aller, frère L'autre, elle est libertine Non, 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 mais il est mort Il va se retrouver sous un pont, frère Avec des craquettes de Stalingrad Arrêtez, mec, il trouvera un autre table Il trouvera un autre table pour deux semaines, ça y est Vraiment, mec, vraiment, vraiment, mec Barre-toi de là et c'est tout, frère En fait, t'es gâté, là, tu te dis quoi ? Tu as envie de partir parce qu'elle est fraîche Du coup, genre, tu vois, en fait, là, t'es gâté Donc, joue la maturité, barre-toi Et puis tu trouveras une autre meuf, gros, vraiment Là, c'est pas une relation saine, en fait Le truc, c'est qu'en fait, je vous écoute et tout Genre, quand on se regarde dans les yeux, y'a des pépites Bah, écoute, bah, écoute, va à fond, bah, vas-y À un moment, il dit Ouais, la patronne, elle peut se faire défoncer par n'importe qui Et puis, à un moment, il dit Dans ses yeux, y'a des pépites Va te faire foutre, frère, ça y est Non, mais c'est poli Les termes, les termes, les termes Je comprends rien, l'histoire, frère Je comprends rien Le truc, c'est que, quand on est ensemble, en fait On est comme des putains d'adolescents On est même plus pro, on est plus Ouais, tu kiffes ta relation Mais il aime la situation, en fait Eh, venez, on fait un vote, on est 5, c'est parfait Soit il continue, soit il arrête Voilà, 10 votes pour qu'il arrête Voilà, ok, on est tous d'accord Ouais, Femi, t'es une merde J'allais poser la question J'allais poser la question Mais mec, j'ai juste posé la question J'sais pas, j'allais répondre après, frère Maintenant, vous allez faire un sondage dans le chat Dans tous vos chats Eh, moi, je te dis des termes La vie, t'es déjà dans la merde Tu vas perdre ton taf Autant la cogner, bien comme il faut Va tester tes sentiments Au bout C'est peut-être la femme de ta vie Mais tu le sais même pas Ok, tout le monde a dit non, frère Femi L'achat Askaris Voilà, fini, fini cette relation bizarre Et ça y est, elle Mon coeur, il me dit de foncer dedans Et mon cerveau, il me dit de pas faire ça Écoute ton cerveau Ouais, écoute ton cerveau D'habitude, on écoute son coeur Mais là, écoute ton cerveau, frérot Écoute ton coeur, frérot Ils sont trop mignons, vos conseils et tout Mais il s'en fout en fait Il va quand même continuer C'est ça que vous comprenez pas en fait Il en a rien à foutre Il fait ce qu'il veut, frère Il fait ce qu'il veut Il va écouter son coeur Il va écouter son coeur C'est pour ça que je dis Vas-y fonce frère Parce que Dozier dans sa tête Il est déjà prêt à mettre un touchdown Merci pour ton passage L'histoire a été banger Elle était incroyable L'histoire a été vraiment C'est vraiment une histoire très particulière Elle était stratosphérique Bah vas-y Askar Bonne soirée Merci bonne soirée Bonne chance pour demain Et bonne destination Merci à tous Merci à tous